Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'entends beaucoup dire, c'est une phrase que j'ai dit souvent, j'entends beaucoup dire, parce qu'on l'entend beaucoup dire, de la part de personnes, pas musulmanes, pas musulmanes, pour d'abord comprendre ce que veut dire le mot musulmane, musulmane, l'obéissant dans l'obédience à Dieu, à Dieu seul, l'unique nom engendré qui n'a pas engendré naturellement, puisqu'il est bien été dit dans les Éprogiles et dans la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, le Nouveau et l'Ancien Testament, que tu n'adoreras qu'un seul inégueux. Et je vois des personnes qui ont de l'autorité médiatique, un audimate important, dans la presse et ailleurs, nous faire la morale à nous, musulmans, les obéissants dans l'obédience, dans la croyance en un seul Dieu unique, non engendré, qui n'a pas engendré, en nous parlant de nation, religion, civilisation. En fait, dans un de ses propos, il y a cette personne, pour ne pas la nommer, par pudeur et aussi par respect pour elle, parce que nous ne sommes pas là pour diffamer, mais pour avertir et informer. Cette personne disait, les usines disparaissent et les mosquées se construisent. Alors, soit dit en passant, le terme mosquée, souvent les gens interprètent, quand on dit mosquée, on dit islam. Quand on dit islam, on dit la religion de Mahomet, Mohamed, salu et la paix. C'est ce qui est donné grosso et modo. Mais en fait, ce mot mosquée, Majid, au pluriel, Majid, Majidu, un lieu de rassemblement au culte divin, qui aussi vient de l'araméen, si il y a carrément, Majjada. Majjada, transcription de l'hébreu, Mizjad, qu'on retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en hébreu, et Majjada, en Syrie et Carréade, dans la langue qui est la langue de Jésus, fils de Marie, Isa et Ibn Myriam, et qu'on peut retrouver, si on regarde bien, dans les évangiles, ce qu'on appelle les quatre évangiles canoniques, mais avec un lupus, des apôtres. On va voir dans cette vidéo qui étaient ces apôtres. Que Dieu les ait en miséricorde. Et si vous voyez ce qu'ils ont souffert, c'est important. Donc on parlait aussi, ces personnes parlaient, entre nation, religion et civilisation, je m'as dit de fiche, excusez-moi, de civilisation chrétienne, le christianisme est apparu avant toutes les religions. Alors moi, ça m'a fait tilt aussitôt. Le christianisme est apparu avant toutes les religions. Ah bon ? Déjà, le mot chrétien n'existait pas du temps de Jésus. C'est Paul qui en parle, qui était, quand on dit un apôtre, mais en fait, qu'il n'était pas, parce qu'il n'a jamais été disciple de Jésus. Ça, l'Église sait très bien, mais ça l'a bien arrangé de sortir ça, de le canoniser, parce qu'il a été martyr, c'est vrai, mais d'en faire un apôtre de Jésus, alors qu'il n'a jamais été disciple de Jésus. Un apôtre d'origine entre la Turquie et la Grèce. Ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est les termes. Donc, je vais, avant de vous présenter quelques livres, refaire un retour en arrière pour un peu éclaircir cette personne et surtout donner un éclairage aussi autant au non-musulman, enfin, musulman entre guillemets, parce que le musulman, c'est celui qui est obéissant dans l'obédience à Dieu, l'unique, qui n'a pas été engendré comme il a été stipulé dans la Bible. Et la parole des prophètes avant le prophète Mohamed, Jésus, fils de Marie, Isa ibn Myriam, inclus, même si c'est le seul né avec Adam, né d'un miracle de Dieu. En parlant de Dieu, ceux qui ont parlé souvent de Dieu, les Arabes, enfin, excusez-moi, les musulmans de maintenant, comme on dit, ils disent, Allah, moi je dis Allah, je ne dis pas Dieu. Allah, ce n'est pas Dieu. Bon, s'il veut. Mais l'interprétation qui est donnée de Dieu dans les évangiles, et dans l'anjil, et dans le Tanakh, qui inclut le Torah, le Pentateuch, ce qu'on appelle le Pentateuch, et les cinq livres, qui font partie de Tanakh, ne disent pas ça. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu, c'est dans les dix commandements qui ont été donnés à Moïse, Moussa, Léosalame. Après sa sortie d'Égypte, de la tribu, de son peuple, les béni Israël, les enfants d'Israël, en fait, la descendance de Jacob, puisque c'est Jacob qui se fera appeler Israël. Dieu, donc en arabe, on dit Allah, il l'a, signifiant un Dieu, l'unicité d'un Dieu. Donc la transition française, ils en disent Dieu, du nom verbal, il l'a, protégé, et du séat classique, Allah, aramea, elle l'a. Donc vous voyez, Allah, elle l'a. En arabe, séat, carrière, ça se qui vaut pareil. Et en hébreu, nous avons le terme, elle, qui vient après par, d'où est sorti, Eloha. Allah, elle, Eloha. Elohim, ensuite, contraction de Al, et le Illa, de la divinité de Allah, faire serment devant Dieu. Donc nous avons l'essence, ou l'essence de Dieu, ou Allah, en hébreu, Allah, le très haut. Alors pour ça, je vous redonnerai après les livres. C'est très important ça. Donc ce personnage, ces personnes qui ont tendance, parce qu'il n'est pas le seul, à nous dire que le christianisme est venu avant les autres, bah oui, mais alors pourquoi on a des termes hébreux existants dans la Tanec avant la parole de Jésus ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc déjà, il a faussé son langage, surtout nation, parce que Jésus est venu pour toutes les nations. Donc il n'y a pas de nation, il n'y a pas de nationalisme dans le christianisme pur, normalement, puisque ses apôtres sont venus pour amener la bonne parole à travers tout le monde. Le monde entier, pas que le monde de la région de la Galilée, la Judée, Galilée, etc. Et nous trouvons aussi des mots, souvent, que les gens disent, oui, mais vous, les musulmans, vous avez le Coran, et nous, on a la Bible, et les évangiles, et puis c'est tout. Ben non, parce que nous, on a mieux que vous, dans Al-Kolhan, on a le Tanakh, et on a le Hanjil. Eh oui, il suffit de relire Al-Kolhan, la révélation récitée, nous avons ça, et puis nous croyons en ça. Un musulman, un musulman, un obéissant dans l'obéissance à Dieu, ne peut pas dire, je ne crois pas au Tanakh, je ne crois pas au Hanjil. Le vrai, naturellement. Et nous avons, donc, dans le, on dit, on parle, dans le Coran, la révélation récitée, on parle d'un mot connu, en hébreu, on dit, Sefer Tel Im, c'est le livre d'Epsom, que j'avais présenté déjà une fois, qu'on appelle Zabor, le chant. C'est être bien composé, être écrit, être gravé, ou écrit habilement. Et c'est un mot qui existe déjà dans l'ougarithique, deb, de la racine d'aber, parler, proclamer, ou d'oub, qui veut dire la tablette, Zabor. C'est un dérivé de tout ça. Et puis, vous avez, dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle, dans Al-Kolhan, dans les surates, le chapelet, nous avons les miracles, qu'on appelle les versets, Ayat, 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 c'est ce qui vient aussi du proto-sémitique, Ayat, apparenté à l'hébreu, Ot, c'est un dérivé aussi, de l'arabéen Ata, qui veut dire Atta, qui veut dire signe, signe miraculeux. Et nous avons, dans tout cela, ce qu'on appelle, ce qui est sorti, c'est, excusez-moi, il faut que je reprends mes fiches, la religion, la foi, le credo, l'adoration, ce qu'on appelle aussi, pour certains, le DIN, DIN, DINI, de l'arabéen ADINA, du syriac classique DINAH, qui veut dire le jugement, et de l'hébreu DIN, DIN, jugement, le droit de la justice, cité neuf fois dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons des mots qui sont les mêmes, donc de dire qu'on n'est pas, on est un peu séparés, c'est pas vrai, ce qui nous sépare, c'est pas grand-chose. Et nous avons, ce qu'on appelle, dans le monothéisme, l'unicité, le taouïde, naturellement, qui vient du nom verbal, l'wahada, unifié, connecté, combiné, professé, l'unicité, l'unicité de wahada, l'unicité de Dieu. Être unique et incomparable, parce que Dieu est unique et incomparable. Ce qui donne, en fait, la profession de croyance en l'unicité de Dieu, et nous trouvons ce terme, en hébreu, héad, ce qu'on dit en israélien, hikhad, on a remis un had. Vous voyez, nous avons un rapport linguistique sémitique très lié, très, très lié. Les religions du monothéisme ont un rapport linguistique de la langue et de l'écriture très, très, très lié. Ne l'oublions pas. Et pour cela, nous avons, par exemple, la profession de foi, shahada. La profession de foi, je vous en parle de la première partie, qui est la plus importante, parce que la deuxième partie est venue après. Shahida, qu'on dit en hébreu, teouda, témoignage, l'injonction. Rendre témoignage, faire une déclaration. Houda. Et qui vient aussi de porter à témoin, appeler à être témoin, invoquer, hédad, qui vient du mot héd. Donc ça, j'ai juste ma fiche, je suis en face de moi, vous ne la voyez pas. Mais je ne vais pas vous mettre les... J'aurais pu faire sur le tableau, vous écrire en hébreu, les textes, ou en arabe. Mais ça va être trop long après. Donc, ce qui est très important, vous avez le mot aussi, shahed, qui existe en hébreu, qu'on trouve une fois dans la Bible. Dans le Keturim, il y a vos rares, qui veut dire écrit dans le livre de Job, chapitre 16, verset 19. C'est pour vous dire le rapport familier qu'on a dans les religions monothéistes. Après, c'est une autre histoire de l'Akida, du fondement de la religion. Ce qui est autre chose qui a été malheureusement, et c'est ça l'essentiel, qui a été pas perturbé, mais qui a été modifié par des gens pour des intérêts politico- et religieuses pour certains. C'est un petit arrangement, une petite combine, surtout à l'époque de Constantin Ier. Et nous avons un mot qui est intéressant aussi pour montrer que nous avons une foi commune, c'est Iman. Amuna. Être fidèle, être fiable. amou, amanoa, croire, amana, faire confiance. Comme ça, c'est comme on dit pour donner, je vais donner l'amana, amana, le dépôt pour que tu fasses quelque chose à ma place. Mais c'est la confiance. Et nous trouvons ce mot en hébreu par émouna, qui est émouna, mais dans la forme commune de religion, de foi. Émouna, tifla, tfila, excusez-moi. C'est l'intersection de la foi religieuse. Émouna, tfila, excusez-moi. Et vous avez aussi, alors ce qui est le somnome de la foi, parce qu'on doit en plus ne pas dire je crois, je crois en toi Seigneur, Dieu le Très-Haut, mais pour cela, il faudra donner des expressions dans le rituel. Et le rituel, nous avons, prière vocatrice, salat, salat, qu'on trouve en serriac aussi, salé, ou shal, c'est équibout. Sal, shal, ça c'est équibout. Ça en hébreu, qui veut dire interroger, consulter, questionner. Interroger, questionner son créateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas lui dire je n'ai pas eu ceci. Non, c'est interroger, Seigneur, je me pose en moi comme serviteur et je m'interroge sur ce que je dois faire sur toi et de moi à être mieux que ce que je suis, ce que j'étais hier pour être ce que je serais meilleur demain et aujourd'hui présentement. c'est ça notre travail aussi. Et nous avons dans tout ça, n'importe comment, on dit aussi l'aumône rituel, le zakat, un zakat. On le retrouve dans l'arabéen biblique, zakouta, zaké, ou en hébreu zakout, qui veut dire purification. Le mérite, le gain, la victoire, zakak, purifié, ou zakai, pur, innocent. Vous voyez les liens familiers que nous avons dans une foi dans le monde commune, la foi d'Abraham, Ibrahim, le hanif, qui a dit je ne suis ni juif ni chrétien, je suis un obéissant dans l'obédience qu'on dit musulman, el muslimin, el moumin, un croyant dans l'obéissance. Et nous avons un terme alors qui est intéressant parce qu'il y en a plein comme ça. Nous avons le hajj, aller vers, c'est aller vers de l'hébreu, hag, qui veut dire aller, encercler, se revenir, revenir ensemble, qui vient du syriac classique, hag, faire le tour. Ça vous fait penser à quelque chose ? Ça vous fait penser à mon sens. Pour vous, ça ferait comme ça, mais moi, en faisant comme ça, vous voyez dans le sens que ça fait. Un, faire le tawaf, le tour du centre d'adoration qui se trouve à l'kabba, mais là, c'est pareil, c'est un mot qu'on pourrait expliquer, j'ai déjà expliqué, je vous donnerai le lien pour ça. Et ce qui, après, ce qui a été sorti, tout ça, de cette parole, nous avons le kitab, le kitab, le kitab, le livre de la révélation des cités katabna la tablette aux participatifs kataba lié, mis en rangée à la création de lignes par extension lié à l'écriture par script et en hébreu vous trouverez ce terme par katav ou katab parce que le veu et le veu il s'écrit pareil en hébreu mais après ça dépend comment on l'utilise dans un contexte de phrase et dans tout ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a l'évocation qu'on fait entre notre créateur l'unique, le seul, non engendré et qu'il n'a pas engendré il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré les évocations la vocation, le dirk la forme d'akara qui veut dire ce souvenir la mémoire, la commémoration qui est apparentée aussi à l'hébreu Zachar, Zachar ce souvenir invoqué pour clamer ses lébreux vous voyez cette mémoire familiale que nous avons et que malheureusement on se chipote, on se bagarre là-dessus alors qu'il n'y a pas grand chose qui nous sépare comme je l'ai dit et pour terminer aussi il y a un mot, je ne vais pas le terminer explicite après avec celui-là le mot prosterner dans sajada pour rendre hommage saluer notre créateur ça vient de sajade en araméen séjide sajade se prosterner s'incliner respectueusement sajade en hébreu trouvé quatre fois dans la bible al-tanak pantateuk c'est un mot que vous retrouvez quatre fois dans la bible sajade la prosternation et nous avons aussi naturellement la suite parce que les prophètes ont eu des compagnons tous le terme sahaba de sahabi au singulier et en hébreu nous avons le mot qui veut dire shaber unique collègue l'ami de compagnon shabar l'assemblée ce qui s'allie être associé avoir de la camaraderie et nous avons encore des mots comme ça plein 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 comme le mot comme le fait de l'aïd l'aïd qu'on retrouve en hébreu michianique hed qui est comparé au syria caramien classique eda aïd eda eda et un mot qu'on espère tous y arrive inshallah si Dieu le veut jenna le paradis firdaus quand on est peu en hébreu le jenna on dit gan et en aramaïque c'est vrai qu'aramaïque jenna en syria caraméen jenna ta donc c'est très important de comprendre tous ces sens de mots pour pouvoir discuter avec ce genre de personnes parce que quand il nous dit les usines fermes et les mosquées s'ouvrent je voulais rappeler que le mot mejid le rassemblement culte du vin nous le retrouvons en syria caraméen qui est dans les évangiles quand vous lisez le syria caraméen dans les évangiles dans la transcription de l'hébreu misjad donc qui nous dit que les mosquées se construisent il y a déjà plus 50 000 déjà avant qu'on dit les musulmans ont fait des mosquées les églises ce qu'on appelle ces lieux d'adoration ce sont des mosquées des mesjids des masjada masjada si vous voulez masjada ou masjada mais on dit plutôt masjada le terme c'est masjada si on regarde bien l'hébreu c'est pas tout à fait donc c'est important sauf qu'après on a dit le mot latin on a sorti le mot église alors que le terme si on regarde la langue de Jésus fils de Marie qui parlait le syria caraméen c'était sa langue commune et la langue de lecture des textes sacrés était l'hébreu dont l'étude était en hébreu mais la langue c'était le syria caraméen en plus il y avait un peu de grecs qui venaient dans la région aussi ne l'oublions pas et je rappellerai je dirais ce monsieur ou assez monsieur quand il nous parle de détestation de l'islam sans connaître le sens de l'essence des mots qui sont les mots communs du monothéisme depuis l'aube de temps nous avons le sens et le sens des mots un qui sont communs comme je vous les ai dit tout à l'heure depuis l'aube des temps et puis là je viens de vous en faire une déclaration ou pour certains une révélation et bien j'inviterai cette personne alors il y a un livre que j'ai pas enfin que j'ai mais que je trouve pas mais j'ai à présenter et vous le trouverez sur le site de la mosquée de Thouard dans le lien sur le pèlerinage mais là c'est un livre que je conseille à cette personne de lire dictionnaire des monothéismes et même pour les musulmans et les musulmans sur le judaïsme qui est saigné c'est l'islam un livre très intéressant bon après il y a des petites annotations à faire parce que chacun écrit un petit peu pour sa paroisse mais il est très très bien fait ça aide c'est un livre qui n'est pas très il n'y a pas beaucoup il y a 500 pages peut-être non 670 ça se lit quoi j'ai à près 600 livres alors vous voyez pour moi ça c'est de la rigolade donc ce livre il est très intéressant pour pouvoir aider à s'améliorer et à se comprendre parce que là ça va pas le faire c'est pour ça que ça va pas parce que chacun travaille comme on dit pour sa paroisse moi je travaille pour mon église toi tu travailles pour ton temps pour les protestants l'autre il travaille pour sa synagogue et les autres ils travaillent pour leur mosquée non on travaille pas pour ça mais on travaille pour Dieu Allah ou Tala avec les noms que je vous ai donnés Dieu le Très Haut donc pour corrober ça ce qui est intéressant ce monsieur je lui apprends de relire la Bible celle là ou une autre mais celle-ci est quand même assez costaud il y a près de 2000 pages avec de l'exégèse alors là vous avez le texte là c'est le texte et tout ça c'est l'exégèse et dans toutes les pages vous avez plus d'exégèse plus d'exégèse que le texte si on veut souvent donc ça ça s'appelle la Bible Hostie j'avais trouvé il y a très longtemps elle n'est pas d'hier celle-ci date de 73 enfin le livre Émile Hostie et Joseph Trinquet donc c'est des gens qui ont une bonne bonne réputation sur le christianisme et sur la Bible et les évangiles donc c'est une bonne référence et pour ce monsieur pour bien comprendre le sens des mots alors vous savez les musulmans ils ne se contemplent pas de l'arabe absolument quand vous voyez tous les grands savants de l'islam de l'obéissance dans l'obédience à Dieu Allah Ta'ala le trio le tout puissant ils apprenaient les langues qui n'étaient pas arabes les langues étrangères comme on va dire la seule chose qu'ils n'avaient pas appris c'est les langues de l'ancienne Égypte ils ne connaissaient pas l'héroglyphe et d'autres le sumérien l'acadien les choses comme ça ça c'est venu après c'est pour ça qu'on a retrouvé ces sources les mots-clés de la Bible très très bien alors bon moi j'ai fait des petites corrections parce que je rajoute mes notes parce que comme je vous ai dit chacun travaille pour sa paroisse pour là et vous avez des mots comme vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure et ad écoute Israël le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu nous le trouvons dans le Deutéronome chapitre 6 verset 4 et ainsi de suite il y a plein comme ça un qui est connu alors je voulais le retrouver voilà vous allez voir comment regardez ce que vous trouvez vous trouvez le mot Allah c'est pas moi c'est à dire qu'on atteint Asendo qui monte le Très Haut un Dieu le Très Haut voire le terme après voilà et vous avez là je vais faire un Seraphite que ma fille qui m'appelle les musulmans je vous demande d'apprendre aussi d'avoir une étude sur ça beaucoup de savants musulmans ont étudié c'est le grec très important ça c'est un petit livre qui date des années 40 donc un peu plus de 100 ans il y a 120 ans sur la grammaire grecque complète c'est ce que nos parents apprenaient et les savants de Andalouse apprenaient le grec je vous le dis comme ça Andalouse en espagne donc vous avez aussi un livre qui est très intéressant je vous donnerai à ce monsieur d'apprendre aussi si il veut avoir un peu de connaissances parce qu'il parle très bien le français il nous sort quelquefois des paraboles de philosophes grecs ou des latins ou autre je vous dirais qu'il apprenne ce livre qui est très intéressant grammaire de la langue arabe bulgaire et littérale alors ce qui est intéressant c'est que celui-ci il est très bien fait vous avez en arabe et en phonétique par Claude Savary il est en plusieurs tomes naturellement ça c'est l'édition des 1813 qui vaut le coup d'être lu même pour pour les arabophones je le conseille aussi comme vous voyez il n'y a pas qu'à la mosquée que les gens apprenaient qu'apprennent l'arabe et vous avez naturellement ce livre vous voyez ça va être plus simple dictionnaire arabe français pour l'aider ça peut aider un petit peu même pour les pour les arabophones ou les gens dans les familles ce serait bien d'avoir ce livre bon on va peut-être pas tout avoir mais pour lui montrer que les musulmans s'intéressent à tout ils ne sont pas fermés sur sur la révélation récité puisque il y a tout il y a la dernière révélation et le continuum qui était avant ce qui était avant le rappel du tuanak de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament voilà je vous conseille de lire ce livre qui est très intéressant c'est un nouveau dictionnaire français hébreu chez Larousse qui peut aider aussi pour certaines personnes si ce sont des gens qui veulent un peu s'instruire pour avoir une communication avec les autres et un autre livre alors puisque ce monsieur se force souvent sur le chez les latins ce livre là c'est le dictionnaire français latin alors c'est des livres que j'utilise moi s'ils sont là c'est pas pour faire beau pour faire l'intelligent je suis pas intelligent moi j'essaye d'apprendre ça fait 67 ans depuis l'âge de 15 ans j'étudie donc vous voyez ça fait 52 ans que j'apprends un demi siècle et j'ai pas tout appris et j'aurais pas tout appris ce livre qui est très intéressant aussi histoire des hommes de dieu dans l'islam et le christianisme que je conseille de lire ça va me faire sortir des pépettes ça fera un mouton en moins c'est tout le ventre moins gras et le cerveau plus plein un livre qui est bien aussi pour tout le monde l'ABC de l'islam de Mohamed Harcoun pour sortir des clôtures dogmatiques c'est professeur émérite à l'histoire de la pensée islamique à Sorbonne c'est une personne qui a très très connu qui a fait des livres très très intéressants donc c'est un petit livre et tout petit en une journée ça peut se lire on vous donne 3 jours allez je suis gentil donc vous avez ça ce livre là qui peut être intéressant à lire et à proposer à des gens qui ne sont pas musulmans enfin le terme musulman vous avez compris ce que je veux dire c'est obéissant dans l'obéissance à Dieu et pour lui montrer à ce monsieur qui dit que le christianisme c'est ce qui a commencé avant tout le monde ce qui est faux et nous les musulmans on le sait très bien alors un petit livre il y en a plein mais celui-ci qui est plus connu vous avez une quêtez aussi mais ce livre là les chroniques de Tabari histoire des prophètes et des rois les prophètes on va aller voir sur les prophètes les rois c'est autre chose l'histoire des prophètes donc depuis la création ça commence alors ça c'est son discours ça on aborde tous les prophètes qui sont qui sont dans la bible on va dire la bible le pantateuque le tanac Abraham Ismaël Isaac parce qu'Ismaël est né avant Isaac c'est son grand frère il y avait je crois 13 ou 14 ans de différence Jacob Jacob les enfants de Jacob avec le célèbre Joseph après de ces enfants là il y a eu les tribus d'Israël parce que Jacob se fera appeler Israël vous avez après Moïse Moussa ses compagnons ses neveux qui ont rentré dans la terre d'Israël la terre d'Israël que vous trouvez dans El-Koran que cette terre leur a été donnée par Dieu et après vous avez tous les autres David Salomon et tous les autres et ainsi de suite jusqu'à Jésus Aïssa et l'annonce de prophète Mohamed sur lui le salut et la paix c'est en fait retour à la case départ en fait s'il fallait bien comprendre ça donc là ça fait une demi-heure ça fait déjà quand même beaucoup j'espère que les gens auront lu une demi-heure ceux qui ont regardé une demi-heure me disent parce que souvent il y en a qui a au bout de 10 minutes ou 5 minutes il y en a qui en en a donc c'est intéressant de savoir combien de temps vous restez à regarder cette vidéo et vous appuyez sur la cloche si vous voulez vous abonnez vous partagez la vidéo et vous pensez aussi à participer au projet culturel musulman universel je vous mettrai le lien où on vous demande la somme faramineuse de 2 euros 2 euros une seule fois ou 2 euros par mois et aussi pour la collecte qui aura lieu de novembre à décembre pendant 2 mois 1 novembre ou 31 décembre 2 euros aussi c'est séparé 2 euros quand vous donnez dans le lieu de culte mais c'est dans une boîte vous donnez votre responsable et que les responsables eux en plus donnent 200 euros pour notre projet qui n'est pas énorme vu ce qui va en sortir pour tout le monde inchallah si Dieu le veut avec le bienfait qu'il peut nous accorder donc sur ce je vous souhaite une bonne journée inchallah et c'était une réponse à ce personnage ces personnes qui nous disent que le christianisme est venu avant tout le monde ben non nous on on confirme enfin confirme c'est Allah il nous fait confirmer par son dernier messager prophète et vertisseur Mohamed sur lui il s'a eu la paix ce qui a été fait avant et révélé avant dans la Bible et dans les évangiles donc la mer qui sont eux arrivés à Londres c'est pas vrai puisqu'il y a eu le Tanakh qui est arrivé avant donc il faut faire très attention parce qu'il y a la manipulation de l'esprit là-dedans c'est comme beaucoup de gens nous les musulmans on fait le pèlerinage oui mais les autres aussi ils ont fait le pèlerinage nous les musulmans on fait la prière mais eux aussi ils font la prière nous les musulmans on donne l'aumône oui mais eux aussi ils donnent l'aumône nous les musulmans on fait le jeûne eux aussi ils font le jeûne vous voyez ce que je veux dire j'expliquez ils font le shahada normalement normalement malheureusement c'est dans la mauvaise voie c'est pour ça que sinon s'ils étaient bien on n'aurait jamais Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sur lui celui de la paix mais ils n'ont pas voulu et malheureusement nous comme il y a des musulmans aussi qui se comportent mal vous savez il y a quelqu'un qui va venir pour régler tout ça n'oublions pas vous le savez ça au jugement dernier ça va ça va faire mal pour certains peut-être même pour moi à peut-être tout se faire c'est pour ça que notre engagement de foi il doit se faire nous avons un engagement de foi et cet engagement de foi comme Dieu nous dit dans l'adversité il y a la facilité oui dans l'adversité il y a la facilité et en vue ton créateur ton seigneur c'est très important il faut y penser à cela c'est pas facile mais inshallah on va y arriver dans le malheur il y a le renouveau la vie elle se régénère c'est comme ça des gens meurent des gens naissent et ainsi de suite c'est comme ça la vie et Dieu l'a décidé c'est telle était sa volonté parce que la volonté de Dieu elle est kun fa yakun soit et c'est et nous nous sommes rien et nous on n'a pas le pouvoir de faire ce que lui a pu faire que la paix soit sur vous assalamualaikum on 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 on